Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réalisée en live, donc il se peut qu'à des moments je parle avec le chat. On est sur West of Dead, un jeu qui est édité et développé par Upstream Arcade et Rofury. C'est un jeu, vous le verrez, on va se lancer tout de suite dans l'ambiance, dans la game. Simplement, c'est un jeu un petit peu au style de Binding of Isaac, où vous allez revivre en permanence, recommencer de zéro à chaque fois, histoire de pouvoir avancer dans les chapitres. Alors, un petit peu un jeu, comme vous pouvez le voir, avec un côté très western. Et vous allez voir qu'en vrai, c'est assez sympatoche. Vous aurez à chaque fois la possibilité d'avoir deux armes, donc pour les deux gâchettes de la manette. Privilégiez la manette, j'ai essayé Clavier Souris, c'est potable, mais la manette c'est beaucoup mieux. Donc vous avez la possibilité d'avoir deux armes différentes, et en plus de ça après, vous aurez la possibilité d'avoir des objets, comme par exemple une lanterne que vous pouvez lancer sur vos adversaires, un couteau pour faire une élimination quand l'ennemi n'a plus beaucoup de vie, ou quand vous l'attaquez par derrière, etc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez complet. Le jeu se met beaucoup en valeur par rapport au côté très... On va falloir faire attention, on va falloir faire sonner nos adversaires grâce à la lumière. Donc là, comme vous pouvez voir derrière, j'ai une petite lanterne ici qui me demande de s'allumer. Et vous avez vu qu'en fait, dès que je l'ai allumé, l'adversaire a eu un petit effet de choc, et il était tout simplement tremblant, il n'a pas réussi à m'attaquer. Ça, il va falloir jouer avec ça assez souvent. Quand vous verrez une lanterne, il faut l'allumer, comme ça tous les ennemis dans les alentours ne pourront pas vous attaquer. En fait, ils seront tout simplement en état de choc. Alors par exemple, là, je rush la lanterne, je fais ça, et en fait, je peux tout simplement, du coup, tryhard l'ennemi. Là, j'ai juste un problème, c'est que je n'avais pas vu la deuxième arme que j'ai, elle est vraiment pas ouf. Donc, il va falloir que je fasse très attention au final. Alors, si je ne vise pas l'ennemi, ça, ça ne va pas le faire. Il va falloir vite qu'on trouve une nouvelle arme, parce que l'arme que j'ai là, elle ne me plaît absolument pas. Oula. C'est bon, on a réussi à l'esquiver. Comme vous voyez, quand on fait une esquive parfaite, il y a Auron qui vous dit coucou sur le chat. Quand vous faites une esquive parfaite, vous avez un petit ralentissement, juste histoire de vous dire comme quoi vous avez fait une esquive parfaite. Ça, c'est vraiment cool. Vous avez la possibilité d'avoir une fiole de vie sur vous, constamment. Et vous avez vu également, comme on a vu dans la première salle, là, du coup, je vais pouvoir aller l'utiliser parce que, du coup, j'ai de la vie. Néanmoins, je n'avais pas vu les armes que j'avais. Et j'avoue que là, j'ai commencé vraiment avec un set pas terrible, terrible. Donc, je suis un peu dans la sauce. Il va vraiment falloir que je trouve une arme. Mais, du coup, vous avez la possibilité de vous soigner une seule fois, à chaque fois, par niveau. Je précise bien par niveau parce qu'après, vous allez dans un hub qui vous permettra d'acheter des compétences. On verra ça tout à l'heure si j'y arrive. Normalement, je devrais y arriver sans trop de difficultés. Bon, après, avec les armes que j'ai, c'est un peu bof, honnêtement. On verra. Euh, tac. Voilà, par contre, vraiment... Oula. Vraiment, les armes que j'ai, je les déteste. Elles sont tellement... J'aime pas du tout. Si vous vous cachez derrière une surface, genre, par exemple, la surface qui est quasi pétée là-bas, et bien, vous rechargez beaucoup plus vite que si vous êtes debout, tout simplement. Hop. Oula, là, c'est l'esquive parfaite. Le problème, c'est que là, vraiment, vraiment... Alors, je pense que cette run-là, pour moi, elle est niquée. Peut-être pas. S'il y a moyen que j'y arrive, si je trouve vraiment une arme, là, rapidement. Si je trouve une arme rapidement, il y a moyen que ce soit possiblement réalisable. Du moins, aller jusqu'au level 2. Mais là, là, il va vraiment falloir que je trouve des nouvelles armes, là, parce que ça va pas le faire. Euh... Quand vous avez des armes, il peut y avoir également des... Il y a plusieurs types d'armes. Fusils à pompe, des revolvers, comme vous voyez, des petits shotguns. Euh... Des gros... Des gros shotguns. Il y a vraiment de tout. Et ces armes vont pouvoir également avoir des atouts. Euh... Donc là, par exemple, je viens de retrouver une arme par terre. Pistolée à deux canons de niveau 1. Euh... On voit qu'elle fait 12 x 2 PV. De dégâts. Ce qui est déjà mieux que mon revolver. Même s'il y a moins de balles, il y a une balle en moins. Elle tire... Elle recharge en deux secondes, alors que mon revolver recharge en une 5. Honnêtement, je vais la remplacer complètement, hein. Parce que je n'en veux absolument pas de ce truc. Et à chaque fois, vous allez trouver, du coup, une petite boîte comme ça. Avec laquelle vous allez pouvoir, tout simplement, améliorer soit votre résistance. Donc, passer du niveau 1 à 2. Donc, ça va augmenter plus 90% votre santé maximale. Et plus 53% les dégâts au corps à corps. Euh... Amélioration de la perception. Donc, 53% de dégâts aux armes à feu. Et amélioration des ressources. Donc, de plus 90% de capacité. Et 17% de recharge d'objet. Donc, moi, en général, je prends résistance. Comme ça, j'ai un peu plus de PV. Et en plus, ça m'augmente un peu ma barre de PV de base qu'il me restait. Donc là, 5 balles, 9 PV. C'est pas ouf. Tous les 5 coups, un coup critique est garanti. Donc là, vous voyez, il y a une petite description quand même à chaque fois des armes. Enfin, comme vous voyez, je peux changer simplement entre l'un ou l'autre. On peut avoir que deux armes au total. J'ai pas encore d'item d'atout. Peut-être qu'à un moment, je vais en avoir. On verra. Bien entendu, il y a plusieurs mobs. Il y a aussi des boss. Donc, il va vraiment falloir regarder. Il va falloir vraiment analyser tous les trucs. Pour avoir un maximum de... Oula, par contre, toi... Oula, lui, j'ai vraiment eu chaud, par contre. Vous n'avez pas vu venir. Hop. Ok, il est quelque part là, lui. Il s'est déplacé un peu. Ok, on va faire un truc plus simple. Oh merde. Si je m'approche des ennemis, je peux leur donner des coups comme ça. Ça, c'est sympa aussi. Plutôt propre. Hop, une nouvelle potion. Restore de 20 PV. C'est pas mal. C'est ce que j'ai perdu. Hop. On voyait que la carte est quand même pas mal grande. On se perd assez rapidement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez fouiller absolument toutes les portes. Donc là, j'ai récupéré un item. Un bouclier. Donc, plutôt propre. En vrai. C'est bon, je suis assez loin. Par contre, là, je ne suis plus du tout. Comme vous voyez, je peux tout simplement viser là où je veux. Si j'ai l'ennemi qui est dans mon viseur, si j'arrive à le viser, vous voyez qu'il y a une petite icône qui apparaît à son niveau. Genre, par exemple, comme pour là. Là, vous voyez comme quoi, si je tire, je vais forcément le toucher parce qu'il y a la petite icône qui est apparue en dessous. Là, les armes que j'ai, je ne peux pas le faire parce que c'est des pistolets, en fait. Mais sinon, j'aurais pu très bien avoir une grosse arme et, en fait, viser, enfin, rester appuyé pour charger le coup et après tirer et faire beaucoup plus de dégâts et beaucoup plus de précision. Donc là, il y a un marchand. Donc, au fur et à mesure de votre aventure, vous allez trouver du fer. Comme la caisse qu'on a détruite, là, il y a deux secondes, en fait. Dedans, il y avait du fer. Vous voyez qu'en total, j'en ai 234. On voit en bas à droite. Et, en fait, vous allez pouvoir simplement acheter des items ou acheter des armes. Donc là, à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit très efficace, honnêtement. Enfin, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Je vais peut-être plus l'économiser pour quand on sera de l'autre côté. Vous ne voulez rien, la prochaine fois, peut-être, quand vous aurez un peu plus les moyens. Tac. Ça, on s'en fout. Là, à ce niveau-là, je ne vais peut-être pas tarder à soit réussir à trouver la sortie, soit je me suis totalement gouré. Bah tiens, regardez. Hop. Tac. Je perds un peu plus de fer. C'est toujours bien. Au cas où qu'après, on tombe sur un marchand qui les a des trucs vraiment cools. Je ne suis jamais venu ici, ouais. Il faut que j'aille ici. Hop là, par contre, là, il faut que je bouge. Là. Hop là. Après, là, c'est des mobs assez simples à tuer. J'avoue qu'au début, j'étais un petit peu dans la merde parce que je n'avais pas non plus énormément... Enfin, les armes que j'avais n'étaient pas oufes du tout. Hop. Mais là, maintenant que j'ai une arme qui a un peu plus de dégâts et est vraiment sympatoche, je fais un peu plus de dégâts. Donc là, je ne peux pas y aller encore. Ça me dit qu'en quoi, je ne peux pas y aller. Donc, on va rebrousser le chemin. Vous voyez que, du coup, là, il va falloir que je reparte tout en arrière pour pouvoir repartir, essayer de retrouver comment sortir de ce niveau et aller dans le hub pour rejoindre le niveau 2. Donc, on va tout simplement essayer de trouver ça. À savoir que, du coup, le mieux à faire, c'est vraiment... Même si... Enfin, il va falloir level up vos armes. Donc là, par exemple, vous voyez que je fais un certain niveau de dégâts. Là, si on voit commande état... Donc là, on voit que je fais du 15 PV, je fais du 12 fois 2 PV. Il va falloir que je trouve, par exemple, pour le niveau 2, il va falloir que je trouve des armes qui soient beaucoup plus efficaces que ça. Parce qu'au niveau 2, ils font forcément plus de dégâts. Et ils sont forcément beaucoup plus résistants. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est logique. Tac au corps à corps. Tac. Alors là, il se peut encore une fois très bien que ce ne soit pas par là qu'il faut que j'aille. Eh ben non, je tombe du coup sur un coffre. C'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais de temps en temps, je suis tombé sur un coffre avec un item. Donc là, en l'occurrence, je suis tombé sur un item et pas une arme. Donc, c'est plutôt cool. On va réduire le temps de recharge de moitié. Donc, en vrai, c'est worth. Tac. Peut-être... Il va falloir que je retourne encore beaucoup plus loin en arrière. Si je regarde ma carte, là, ce sera au prochain orbe. Prochain orbe comme ça, là. Comment vous le trouvez ? Comment tu le trouves au rond, du coup, si t'as encore là le jeu ? Toi, je sais que tu ne l'avais pas encore vu, il me semble. Mais Mephisto, etc., eux, ils l'avaient déjà vu. Je l'avais déjà présenté en live, ce jeu-là. Tac. D'accord, là, on n'est qu'au niveau 1. Et franchement, c'est la première fois que je tombe sur une carte. Une carte aussi grande. D'habitude, elles ne sont pas aussi grandes que ça. Et là, vraiment, elles sont grandes de ouf. Là, elle est grande de ouf, la carte. Mais maintenant, pour vous... Non, 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 je ne vais pas me soigner. Où est-ce que je dois aller maintenant, là ? Parce que je suis allé partout, là, non ? Oh, non, tout à droite. Putain, la mouche, elle s'est mise sur ma lunette. C'est sérieux, là ? Attendez, mais là, il faut que je retourne tout à droite, là, sérieux. C'est la première fois que je tombe sur une carte aussi grande que celle-là, vraiment. D'habitude, elles ne sont pas aussi grandes que ça. Ouais, le style graphique est sympa. Le méchant ressemble un peu... Enfin, le héros, pardon, ressemble un peu au mec au... Je ne sais plus comment il s'appelle, Ghost Rider ou je ne sais pas quoi. Ah, putain, la mouche, elle, sans déconner, depuis tout à l'heure, là, ça fait... Depuis avant que je lance le live, la mouche, elle me casse les couilles. Et là, elle m'embête encore. Et non, il n'y en a pas au rond. C'est pas par là. On va peut-être réussir à aller au niveau 2, là ? Incroyable. Ok. Est-ce que je me dirige dans le bon sens ? C'est bon. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un truc à droite, là. Par contre, je suis passé à travers le coffre, là. C'est pas ouf. Mais c'est pas grave. C'est bon, là, je vais dans le bon sens. Oui. C'est bon. Je n'avais même pas vu qu'il y avait un truc, ici. Voilà, c'est là. Voilà, ben voilà. En fait, j'avais trouvé la sortie, mais je n'y étais pas allé. Ouais, il m'envoie un mail, comme quoi mon live est terminé. Chalot, oui. Du coup, une fois qu'on arrive ici, on voit une sorcière, en fait. Et vous voyez que j'ai récupéré des péchés tout au long du premier niveau. Et ces péchés-là, en fait, je vais pouvoir les utiliser pour acheter des compétences qui seront gardées au fur et à mesure de mon aventure, en fait. Par exemple, là, j'ai atteint, je vais pouvoir acheter la fiole de santé. Donc, j'ai une fiole de santé, du coup. Dose 3. Non, j'ai acheté la fiole de santé moyenne, pardon. Excusez-moi. Du coup, là, j'ai deux doses. Avant, j'en avais qu'une. J'avais la petite fiole, regardez. Qui guérit de sang avec une seule dose. Là, maintenant, j'ai la fiole de santé moyenne. Donc, j'ai deux doses. Et après, j'aurai la fiole de santé. Là, j'ai commencé, du coup, à payer pour avoir la fiole de santé moyenne, grande, pardon. Du coup, j'aurai trois doses. Et ça, c'est vraiment ultra cool. Et on va vraiment pouvoir se soigner. On va vraiment pouvoir, du coup, avancer au fur et à mesure de plus en plus loin. Comme ce que veut ce genre de jeu, tout simplement. Hop. Donc, ici, on peut se soigner et en même temps se recharger en fiole au cas où. D'ailleurs, l'icône a changé. Avant, c'était une petite gourde. Maintenant, c'est une bouteille. Plutôt sympa. Plutôt sympatoche, en vrai. Donc, là, on va pouvoir entamer, du coup, le deuxième niveau. On va pouvoir entamer le deuxième niveau. On va voir que, déjà, il y a des mobs différents. Avant, on était seulement quasiment sur des humains. Maintenant, il commence à y avoir des monstres. Il y a des sortes de chiens un peu spécial, etc. Donc, on n'est pas du tout sur le même registre de mobs. Bon, il y a toujours les humains. Mais ils sont peut-être moins présents. Alors, par contre, oui. Quand tu sautes comme ça, tu perds des dégâts. Enfin, tu te prends des dégâts. Donc, ce n'est pas forcément ouf. Voilà, nickel. J'avoue que là, je ne leur mets pas énormément de dégâts. Donc, il va falloir vraiment que je fasse attention. Genre, notamment par rapport à ce chien. Qui, lui, met énormément de dégâts. Donc, lui, par exemple. Ce que j'ai l'habitude de faire avec lui, c'est de repartir en arrière. Et pendant qu'il m'attaque dans ce couloir. Oh, par contre. Oh, comment il fait peur, par contre. Il fait trop peur, le chien. C'est un truc de ouf. Euh, nickel. Non, mais la mouche, sans déconner. Non, mais sérieusement, je ne sais pas. Vous la voyez, vous ? La mouche m'agresser comme ça ? Où il n'y a que moi qui me suis emmerdé, là ? Un truc de ouf. Hop, là, j'ai un coffre. Non, mais c'est incroyable. Non, mais là, c'est cru tout permis. Hop, là, nickel. Bon, là, par contre, elle commence vraiment à me saouler, la mouche, là. J'espère que ça ne va pas être... Jusqu'à la fin de la session, là, pas sûr. C'est chiant. Hop, là. Donc ça, en fait, c'est pour récupérer des péchés. Ce que je donne à la sorcière, à la fin. Du coup... En vrai, plus qu'à 30% de capacité, plus 10% de recharge des objets. Je ne trouve pas ça si ouf que ça. Peut-être améliorer de 29% les dégâts des armes à feu. Tout en sachant, quand même, qu'on est dans une zone très chiante. Ok, donc on voit directement la différence comparé à tout à l'heure. Oh, merde. Je n'ai pas sauté. Et là, par contre, je peux me soigner. Hop, là. Utilisation du soin. Là, je vais rusher. Ok. Hop, là. Est-ce qu'il y en a encore un autre ? Je n'ai pas l'impression. Comment ça se passe dans cette zone-là ? Il y a un truc tout en bas. Oh, mais sans déconner. Hop. Une nouvelle arme. Du coup, de niveau 2. C'est peut-être intéressant de la prendre. 2 balles, 44 PV. Honnêtement, c'est très intéressant de la prendre. Lequel est le plus chiant, honnêtement, à utiliser ? Je ne sais pas lequel des deux est le plus chiant. Est-ce que c'est mieux d'enlever le 12 ? L'an à recharger. Est-ce que c'est mieux le 12 x 2 ou le 15 PV ? Franchement, je pense que le 12 x 2 est peut-être plus intéressant. Allez, on va enlever le 15 PV. Et là, on va tester, du coup, le shotgun. Il me semble que le shotgun, je peux charger mon arme. Mais non. Je ne sais plus c'est quelle arme, du coup, qu'on peut faire ça. Ok, donc déjà, on voit la différence. Je tout shot les chiens. Fort heureusement. Ah oui, là, c'est vraiment, ça fait du bien. Oh, par contre, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Est-ce qu'il y a encore d'autres mobs à part nous ? Non, c'est bon. Oh là là, oh là là. Ah oui, d'accord. Oh, belle esquive. Hop là, toi, t'es mort. Nickel. On récupère des péchés, au passage. Sur des gros mobs, apparemment. Je ne le savais pas, je viens de le voir. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un vaste panel d'ennemis. Encore, vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas vu tous les mobs, en vrai. Il en reste quand même encore une belle panoplie. Hop. Donc là, en gros, vous avez une lanterne. Ça, c'est vraiment cool. Et je pense même que je vais la prendre à la place du réduit le temps de recharge de moitié. Je ne trouve pas ça très intéressant. Parce que la lanterne, en fait, c'est le même principe que les lanternes qui sont déjà de base dans les pièces. Sauf qu'en fait, là, on les a directement sur nous. Elles se rechargent au fur et à mesure. Et en fait, je peux leur balancer à la gueule. En plus, elle est niveau 2. Donc, c'est tout works pour ça. Hop là. Vous voyez, c'est quand même pas... C'est quand même très intéressant. Très, très intéressant. Oula. J'ai chaud. Hop là. Là, j'ai du soin. Je ne peux pas les récupérer parce que je suis totalement full au niveau de ma vie. Donc, ça, c'est plutôt cool. Là, je suis dans une pièce. Je peux aller par là, tout à fait. Nouveau pistolet. Alors, du 14 x 2. C'est exactement le même que j'ai. Sauf que c'est du 14 x 2 et pas du 12 x 2. Soil est fiable, infligeant des dégâts importants. Exactement le même. Sauf que c'est un niveau 2. Et ça, on prend. Du coup, on va faire un peu plus de dégâts. Ça, qu'est-ce que c'est ? Trouver des dynamites de niveau 2. Bâtonnets explosifs pouvant être lancés. 60 PV qu'on retire avec ça. Je ne trouve pas ça... Enfin, ça peut être intéressant, mais je n'ai pas envie de l'utiliser. Je crois que, honnêtement... Honnêtement... Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Peut-être à la place de... Peut-être à la place de ça. J'absorbe les dégâts subis tant qu'il fait effet pendant 30 secondes, en vrai. Mais je n'aurais pas l'inst... Je n'aurais pas... Je n'aurais pas le déclic de l'utiliser. Hop. Est-ce que je suis allé par là ? Oui, tout à fait. De toute façon, je n'ai pas trop le choix si je veux continuer. Il faut que je revienne sur mes parts. Que je retrouve par où est-ce que je dois passer. Je ne suis pas allé vers le bas, par contre. On peut aller vers le bas. Ah, ça explose direct. Ce n'est pas comme eux, où ça ne explose pas forcément direct. Là, ça explose... Là, par contre, attends. Je fais de la merde ou c'est moi ? Je fais totalement de la merde. Mais attendez, je prends des dégâts pour rien. Ok, toi, tu es mort. Le mec qui me tire dessus, il est là-bas, en fait. Je ne peux pas lui mettre tous les dégâts que je veux. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus en avoir. Sinon, je me serais déjà fait attaquer. Je peux me soigner, mais on ne va pas le faire. Aucune utilité de se soigner maintenant, en réalité. C'est quoi ça ? C'est une porte que je ne peux pas ouvrir. Très bien. Écoutez, on va aller ailleurs. On va tout à fait aller ailleurs. Et on peut sortir, du coup, de ce niveau. Bah, écoutez, on va continuer, au pire. On va continuer. Alors, on va tout remettre dans la grande fiole. On ne va pas oublier de se soigner. Comme ça. Et on va partir, du coup, dans le niveau suivant. L'endroit n'était que ténèbre. Une obscurité aussi épaisse que la mélasse. Et au cœur des ombres les plus noires, on sentait une avidité dévorante qui guettait ses proies. La mine. Le fameux saumine. Oh merde, attendez. Je ne suis pas caché, là. Hop là. On vient à peine de commencer. Je me suis déjà pris des dégâts de ouf. Super. Ok, donc, ils ne prennent pas tant que ça, les dégâts. Pourquoi je ne peux pas passer, là ? Ah oui, ok. Je n'avais pas tilté. Il y avait un mur. Il y a un peu de temps d'attente. Hop là. Je n'ai pas trouvé le marchand sur la map d'avant. Donc, peut-être que là, je vais le trouver. On va reprendre perception. Qu'est-ce que je ne prends pas assez de dégâts, aussi, moi ? Peut-être passer derrière lui. Ah oui, il faut clairement passer derrière lui, en fait. Hop là. Nouvelle arme de niveau 3, inflige saignement, mais fait 11 de dégâts. Honnêtement, il ne me tente pas du tout. Je ne suis pas du tout tenté par cette arme. Malgré le fait qu'il y ait saignement, on fait 11 de dégâts à ce niveau, et je n'ai pas l'impression que ce serait très rentable. On va bien avoir une arme, s'il vous plaît. Une arme pistolet à 2 canons de niveau 4, 18 fois 2, 3 balles. À chaque fois, je tombe sur les mêmes. Pourtant, il n'y a pas que ça comme arme, mais je tombe tout le temps sur les mêmes. Donc, ouais, c'est potable. Ça va, je suis plutôt content quand même. Malgré ça, mais bon. A voir sur la suite. A voir sur la suite comment ça va se passer, tout simplement. Donc, let's go, on continue. Là, il faut que je tourne à gauche et que j'aille en haut. Il me semble exact. Exact, exact, exact. Et là, du coup, j'ai un autre coffre encore une fois. Un autre coffre. Avec lequel je vais pouvoir encore une fois m'améliorer mon personnage. Au niveau de sa barre de vie. C'est bien, parce que du coup, on a bien l'éveloppe, le perso. Putain, c'est des kamikazes d'ouf. Je ne connaissais pas ça. Ah. What the fuck ? Oh, le bâtard. Il fait masse de dégâts. Il fait énormément de dégâts. Si je n'ai pas une petite potion, ça m'arrangerait, là, en vrai. Petite potion, quelque part. Sinon, je bois la mienne. Hop, là. Ouais, c'était peut-être mieux de boire la mienne, en vrai. Parce que là, ça commence un peu à être compliqué. En vrai, je mets quand même énormément de dégâts avec mon revolver. C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Hop. On va passer en bas. Waouh, waouh, waouh. Oh là là. Oh là, j'ai eu chaud. J'ai eu extrêmement chaud. Oh là là. Ok, il y en a un de morts. Un sur les deux. Ok, les deux sont morts. Comment ça se passe, là ? Ok, il y a encore un chemin par là. Il y a énormément de chemin, c'est ouf. Donc là, niveau 3. Honnêtement, je pense que ce que j'ai, c'est très, très bien. Je ne vais pas... Oh. Je peux partir en vrai. En vrai, vas-y, on va partir. Ok. En vrai, c'est peut-être l'une des games où ça s'est le mieux passé. J'ai vraiment... J'ai vraiment un set de ouf. J'ai vraiment un set de ouf. Et par contre, je ne tombe plus du tout sur le marchand. En vrai, avec la thune que j'ai, là, le marchand, ça doit être tellement worse. Oula, qu'est-ce que c'est, ça ? Un prêcheur, en l'apercevant, j'ai subitement la sensation que mon crâne était un nid de serpents. Oh, c'est un boss. La mouche qui me pète les couilles. Si vous pouvez être mon ami, tête brûlée. Attendez, c'est vous qui envoyez mes enfants vers l'ouest, sans mon autorisation ? J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous laisser continuer. Je ne supporte pas la discourtoise. Il n'y a qu'un endroit possible pour les individus comme vous. Les abysses. Oula, ça, ça sent le boss. Ça sent le boss. Oh, putain. Oh, putain. Ah ouais, d'accord. Mais il fait mal de ouf. Ah. Ah ouais, mais il y a tant. Bâtard. Ah, le bâtard. Yes. Il est mort ? Non, il n'est totalement pas mort. Mais si, là, il est mort. Voilà, je ne sais pas lire. Vestige de l'objet suivant. Bombardier. Tire des balles explosives à retardement qui inflige des dégâts d'éclaboussure quand elle tue une cible. Attendez, vous ne me rappelez vaguement quelqu'un. Et vous, là-dedans, Marshall ? Quelle bonne blague. Mais je n'ai pas de temps à perdre avec vous, pour le moment. A plus tard, Mason. Je vais pouvoir récupérer mon vestige, quand même. Bah, je ne peux pas récupérer mon vestige, super. Bah, écoutez, on a quand même terminé le chapitre 1 en live, et surtout pour la vidéo de présentation du jeu, donc c'est vraiment cool. Ça se passe rarement aussi bien. Honnêtement, là, c'était vraiment cool. Je vais dire, je vais te voir dans la mort, Bauer. Il répond, je ne pense pas, monsieur Mason. Nous avons fait contingences. Le premier coup de feu, qui a fait feu. C'est burné de l'eau 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 de l'eau, de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Je ne écoute le deuxième coup. Ah, je peux quand même récupérer mes trucs. Le prêcheur a été vaincu. Alors, par contre, je ne sais pas si... Je ne sais pas comment ça se passe, du coup. Bah, écoutez, en tout cas, pour la vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais continuer de mon côté, forcément, pour essayer d'aller le plus loin possible. En tout cas, pour la vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouvera très prochainement pour de nouvelles vidéos sur YouTube. Bah, écoutez, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Le lien est dans la description. Et puis, je vous souhaite un bisou. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada